Quand vous avez été à la tête d'une révolution, comme ce que nous avons fait, moi je ne parlerai pas de délices du tout. Le dévouement, le temps consacré, la volonté de conscientiser le peuple, vous savez, ça prend beaucoup d'énergie et de passion. Je pense que ceux qui sont à la tête des états, je ne vais pas utiliser le mot « leadership » et qui adoptent un style ou utilisent la machine coercitive de l'État pour priver le peuple de son pouvoir. Je pense qu'ils ont quand même profité des délices du pouvoir, mais ceux qui sont comme nous, qui ont donné le pouvoir au peuple, ne profitent pas des délices du pouvoir du tout. Beaucoup de gens ont la tendance de dire que, avec le pouvoir à ma disposition, j'aurais pu rester autant que je voulais au pouvoir, j'aurais pu refuser de quitter, mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas. Quand vous donnez le pouvoir au peuple et vous tentez par la suite d'aller contre vos principes, les normes, si j'avais tenté de rester au pouvoir, le peuple allait me défier et je n'allais pas être capable de résister. Si je les avais privés du pouvoir, comme beaucoup le font, j'aurais pu en ce moment rester au pouvoir. Mais cela n'est pas de notre philosophie. Nous tenons notre autorité et notre pouvoir du peuple. Pas que le pouvoir du peuple vienne du coup, pas le contraire. Nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir pour donner l'exemple de gouvernance au peuple, ce qui a eu la conséquence de créer un climat pour donner le meilleur de notre peuple. Le 4 août 1983, la Haute Volta proclame également la révolution avec le capitaine Thomas Sankara. Quelle est l'histoire de votre rencontre avec le père de la révolution burkinabé? Ce qui s'est passé ici n'a pas été du tout une surprise pour nous. Vous savez, bon nombre d'Africains comme nous, beaucoup de pays ont obtenu leur indépendance. Mais peu d'entre nous étaient vraiment portés par les aspirations de nos peuples. Beaucoup d'entre nous sont devenus durs, ils avaient des tendances oppressives, la corruption, le coup d'État, etc. Donc, nos pays étaient dirigés par des politiciens corrompus et des généraux aussi qui vont venir faire des coups d'État pour prendre. Et à la fin, c'est devenu un ping-pong entre politiciens corrompus et généraux. C'est comme si nous avons obtenu notre indépendance. Mais la qualité de la justice socio-économique, la qualité du climat politique que nous espérions, vous savez, n'est pas vraiment matérialisée. Donc, c'est comme si notre indépendance est devenue un peu amère. C'est comme si nous avons écarté les blancs pour mettre au devant de la scène les noirs, qui perpétuent ce que les blancs faisaient. Souvent, je pense qu'on peut dire que c'est presque respectable d'être trompé, d'être offensé par un ennemi que par un traître. Vous savez quoi? Nous avons commencé à sentir que nous étions en train de nous trahir. Ce n'était plus le blanc qui était notre ennemi, mais nous-mêmes. Et nous avons pris les devants et nous avons commencé à faire pire que ce blanc. Et maintenant, vous pouvez imaginer des gens qui vivent dans un état de peur, qui dégénère en une haine. Et quand ça atteint le niveau de la haine, c'est que les gens sont prêts à réagir. C'est que les gens sont prêts à exploser. Et pour nous, quand les militaires qui avaient l'habitude de faire des cures et prendre le pouvoir, s'impliquent dans la politique et prennent le pouvoir et ce pouvoir est corrompu, qui va venir vous secourir? Qui va vous sauver? Qui va vous sauver? Vous n'avez rien d'autre que de vous insurger. Et la révolte peut coûter très cher. Ça peut faire beaucoup de dommages. Je vais m'arrêter là. Bonjour à tous. Joubion, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Je fais cette vidéo-là pour revenir sur l'un des très grands hommes d'État. Voilà. Grand révolutionnaire du XXIe siècle. Et qui nous a quittés à l'âge de 73 ans. C'est son Excellence John J.R. Rawlins. Président du Ghana. Moi, je pense toujours, et ceux qui s'y connaissent mieux que moi, il faut qu'ils m'apportent des mentis ou en tout cas des observations dans les critiques. Après, le président Kwame Nkrumah, c'est J.R. Rawlins pour l'histoire contemporaine du Ghana. Je le pense, moi. Je peux me tromper. C'est pour ça que je dis, n'hésitez pas à m'apporter des corrections si c'est possible. Ben écoutez, j'ai réfléchi par rapport à ce qui se passe actuellement. Et je me suis dit, bon, mais le moment est venu de faire une vidéo pour attirer l'attention de nos frères et sœurs qui détiennent le pouvoir au Mali d'abord, ensuite au Burkina et enfin, comment dire ça, au Niger. Voilà. Le général Chani au Niger. Le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et puis, son excellence, le colonel Assimi Goïta au Mali, avec tous ses compagnons de lutte. Et c'est excellent, excellent, naturellement. Mais, on vient d'apprendre, enfin, on vient d'apprendre. On a vu, on a constaté qu'il y avait une tentative d'assassinat qui a finalement échoué au Burkina Faso. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ben, ils veulent la peau du capitaine et ses compagnons, et lui en l'occurrence. Vous ne pouvez pas dire principalement. Le capitaine Ibrahim Traoré. Mais c'est valable pour tous les autres ans, c'est-à-dire les dirigeants actuels du Niger, et puis les dirigeants actuels du Mali, et ils veulent leur peau. Sauf que, pourquoi je vais donner la vidéo là, je vais montrer en introduction la vidéo du président Jerry Rawlins. Mais simplement parce qu'on a eu cette expérience-là, les deux expériences d'ailleurs. D'une part, Thomas Isidore Sankara, qui est ancienne colonie, comment dire, française, qui dirigeait une ancienne colonie française, une colonie française, le Burkina Faso. Bon, à l'époque, quand lui, il arrivait, ça s'appelait la Haute Volta. Et puis, d'un autre côté, on a le Ghana, qui a été colonisé, une ancienne colonie, là, pour le coup on peut le dire. C'est une ancienne colonie. Bon. En tout cas, comparativement, les anglophones sont plus indépendants que les francophones. C'est une réalité incontestable. Donc, deux écoles donc. Eh bien, moi, je donne mon point de vue toujours en homme libre, un panafricain, je me présente, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Voilà. Un authentique panafricain. Je me dis, le temps est venu. Voilà. C'est ça. Que les colonels au Mali, le capitaine au Burkina Faso et le général Chani au Niger, ben, d'adopter les pratiques du Jerry Rollins. Et je rappelle que Jerry Rollins, il est resté au pouvoir plus de 19 ans. Voilà. 19 ans. Donc, il était militaire comme eux. Et ce qui est bien, c'est le souvenir, c'est que le colonel Assimi Goïta et ses compagnons de lutte sont allés voir, justement, le président Jerry Rollins avant qu'il ne décède. Il les avait reçus chez lui. Et on a les images, tout ça, sur Internet. Très intéressant. Ça veut dire qu'ils sont allés prendre de la graine. Oui, oui, oui. Alors, évidemment, ça n'a pas été le cas pour le jeune capitaine Ibrahim Traoré, mais bon, les liens vont se faire naturellement. Pareil pour le général Chani. À partir du moment où les colonels au Mali ont pu le rencontrer et qu'ils sont actuellement dans la même mouvance, ben, ça devrait se faire. Mais il faut absolument prendre ces pratiques. Pourquoi ? Parce que si vous restez comme ça, eh ben, ça va être le sacrifice de Thomas Isidore Noël Sankara, du capitaine Sankara. Oui, très clairement. Non, parce que les autres, comme j'ai toujours rappelé, ils bossent 24 heures sur 24 pour en finir avec vous. Eh oui. Parce que la confiture est tellement bonne qu'ils ont du mal à enlever les mains de la confiture, alors qu'on les a prises, la main dans le sac et tout ça. Ça patauge de partout. Mais malgré ça, comme ils sont dans la culture du mensonge, pour aller plus loin, à enfoncer le clou, la religion du mensonge, c'est-à-dire qu'ils ont érigé le mensonge en religion, eh ben, vous comprenez bien que ces gens-là, quand bien même vous les prenez la main dans le sac, ils vous disent « non, non, j'ai rien fait ». Voilà. Donc c'est « j'ai menti, je mens, je mens, et puis je mentirai ». Donc le verbe « mentir » à tous les temps. Voilà. C'est juste un frère là. Il a dit ça un jour sur la foot, mais ça m'a beaucoup plu. Voilà. Ça les caractérise. Donc voilà. Donc, Jerry Rollins, il ne badinait pas. Sa lutte la plus importante, il luttait contre la corruption et il militait pour la bonne gouvernance. Voilà. Et quand il allait faire le coup d'État, renverser, faire le push à l'époque, c'était parce qu'il estimait que ceux qui étaient au pouvoir à l'époque au Ghana, ils étaient tous des incompétents, des corrompus. Et c'est ainsi que lui, comme il est animé pour servir le peuple africain en général, et le peuple ghanéen en particulier, et bien il s'est dit, le moment est venu d'y aller. Sauf que ça s'est passé en deux, trois étapes. C'est assez intéressant d'ailleurs par rapport à l'analogie ou la comparaison avec les colonels au Mali, c'est-à-dire le colonel Asimigueta, parce que lui, à départ, quand il arrive en 2020, il fait confiance à un ancien, on appelle un ancien, qui était colonel à l'époque, il le met, avec un premier milice civil, et puis eux, c'est les france-africains corrompus, et du coup, il les a balayés, il a pris les choses en main, maintenant on n'est jamais trop bien servis que par soi-même, voilà. Et donc ça ressemble un petit peu justement à ce qu'il a pu faire auparavant, comment dire ça, le capitaine Jerry Orleans, John Jerry Orleans, un très, très grand monsieur. Je vous dis, là, dans l'interview, vous voyez, je crois que ça devait être en 2016, quand il était de passage au Burkina Faso, et donc il l'a interviewé, et grand ami à Sankara, et il a été le parrain d'ailleurs pour, je crois, le mémorial qui a été inauguré là-bas. C'est exceptionnel, bien entendu, et on voit quand il est, alors je vous encourage à regarder l'interview dans son intégralité, c'est très intéressant, par rapport à son franc-parler, et puis voilà, comment il a abordé les choses, lui en tant qu'ancien président, et quand on lui dit les avantages que vous avez pu avoir et tout, il dit non, nous nous sommes là pour servir le peuple, et que par conséquent, quand vous parlez de, comment on appelle ça, les avantages, et bien voyez plutôt à ceux qui ont profité du peuple, mais sinon nous autres, non, on a passé notre temps à nous concentrer, à donner toute notre énergie pour que le peuple soit bien. Vous vous rendez compte ? Et ça s'est vérifié, quelques quinze, vingt ans après, qu'il n'était plus au pouvoir, je vous dis la scène que j'ai trouvée extraordinaire, il y en a plusieurs, parce qu'on le voit des fois, il dansait même tout ça avec sa femme, il vivait détendu, mais voilà, c'est nickel. Puis bon, en ce qui concerne sa disparition, moi personnellement, comme je suis quelqu'un qui assume d'être un, quand on dit, vous êtes complotiste, et je dis oui, j'assume, voilà. Et je rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'information que les complots sont inhérents aux relations humaines. Bon, une fois que j'ai dit ça, je dis quel que soit le titre que tu as, tu ne pourras pas te démontrer le contraire. Donc c'est vrai que, comme je suis moi, ma religion c'est la vérité et la justice, c'est pour ça que, ça m'est venu comme ça, voilà. Vous voyez ? Inspiration divine. Bien entendu. Donc je veux dire par là que, il y en a qui sont complexés, qui sont aliénés, et du coup ils ont besoin de s'excuser pour dire oui, mais vous savez, avant de commencer à développer, alors que non, 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 moi je dis avant, je dis les complots sont inhérents aux relations humaines. Et à partir de là, je peux dire ce que je veux. Ou alors je dis ce que j'allais dire, et puis maintenant je termine par ça. Je dis toi maintenant, qui n'est pas d'accord avec ça, démontre moi le contraire. Donc ferme-la, assieds-toi et prends des notes. C'est tout. Quel que soit le titre du diplôme que tu as. Quand je dis que les complots sont inhérents aux relations humaines, excusez-moi, moi je dis moi, je suis quelqu'un de très fair play, je le dis souvent parce que, c'est vraiment ma façon de fonctionner. J'estime que, chacun de nous a une énergie qui lui est propre, qui est donnée par la nature. Et que par conséquent, quand j'ai un ami, quand j'ai un collègue, quand j'ai un frère, un cousin, tout ce que vous voulez, qui est bon dans un domaine, dès que je découvre, je l'encourage. Parce que je dis que si il le fait bien, normalement, on pourrait partager, en tout cas il pourrait penser un peu à moi. Voilà. Bon, je dis ça comme ça pour rigoler, mais je veux dire que, c'est vérifier que de manière générale, là on est dans un combat qui nous intéresse tous, qui nous concerne tous, pour la dignité de l'homme africain, pour la dignité de l'Afrique, pour la protection des richesses africaines. On n'a pas le temps de s'attarder sur des... Et puis comme je parle de courbatus, c'est de dire que les frères, tu sais que tu n'es pas à la hauteur, ou la soeur, tu sais que tu n'es pas à la hauteur, lâche l'affaire, laisse la parole à des gens qui sont beaucoup plus qualifiés, qui ont des choses à dire. Voilà. Vous comprenez? Donc, rappel historique. John Rawlings, première tentative de putsch, c'était le 15 mai 1979. Voyez? Donc lui, il est venu avant Sankara, quelques années avant. Donc c'était un premier temps, c'était un échec, il a été arrêté. Voilà. jeune officier. Il était même beaucoup plus jeune que Ibrahim Traoré quand il a fait la première tentative de push. Parce qu'Ibrahim Traoré, il a 34-35 ans, alors que John Rawlings, je crois qu'il avait 32 ans ou 33 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, il était beaucoup plus jeune. Voilà. Trois semaines plus tard, il est libéré par d'autres officiers mécontents du régime. C'est-à-dire qu'il y a des camarades de lutte, c'est-à-dire qu'ils sont venus le libérer. Voilà. Trois semaines après. Et il organise un nouveau coup d'État. et renverse le général-président Fred Akufo. C'était un des dirigeants de l'époque au Ghana. Donc, ensuite, il rend le pouvoir aux civils quelques temps après. Il ne le garde pas. Il dit, voilà, les civils, allez-y. Travaillez bien. Soyez compétents. Soyez qualifiés. Après avoir entrepris une vaste campagne d'épuration, donc avant de rendre le pouvoir aux civils, il a mené une campagne d'épuration au cours de laquelle plusieurs anciens dirigeants ont été exécutés de manière expéditive. Voilà. C'est pour ça que je dis, là, là, les colonels au pouvoir au Mali, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso et le général Chani, si vous n'adoptez pas les pratiques de Jerry Rollins, ils vont en finir avec vous. Il n'y a pas d'autre... L'objet de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est ça. Ça porte là-dessus. C'est pour ça que je dis, lui, c'est la référence. Ce qui lui a permis de rester au pouvoir pendant plus de 19 ans. Vous vous rendez compte. Donc, vous, vous venez d'arriver. Il y en a, c'est... Il y a deux mois, on va dire, pour le dirigeant du Niger. Il y en a, c'est... Il y a un an, si je ne me trompe pas, pour le capitaine au Burkina Faso et puis il y a deux ans, voire trois, pour... Comment dire ça ? Les colonels au Mali. Donc là, il est question maintenant d'y songer. J'espère que vous y pensez. J'espère. Parce que c'est hyper important. Non, parce que... Attendez. On a déjà donné avec tous les dirigeants africains qui ont été assassinés par les occidentaux en général et de la France en particulier. Voilà. La liste est longue. Et ils n'ont pas l'intention de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que c'est leur paradigme. C'est leur fonctionnement. C'est des barbares. Voilà. En fait, en apparence, ils vont faire de la parlotte en parlant des droits de l'homme et de l'homme. Ça, c'est de la théorie. Mais dans la pratique, ils font complètement le contraire. Ce qui me pousse à redire la fameuse phrase, vous savez, de François Xavier Verschavre. Alors, quelqu'un m'a dit que ce n'était pas de lui. Mais moi, j'ai connu cette phrase-là de lui en lisant ses bouquins. Donc, c'est pour ça. Il disait que le vice rend hommage à la vertu. Voilà. C'est ça qu'ils nous font. Les adeptes de l'OTAN et la France en particulier. Donc, je disais que quand il avait pris le pouvoir une seconde fois, enfin, quand il avait pris le pouvoir, il n'a pas badiné avec ceux qui étaient des corrompus à aller au poteau. Voilà. Et puis après, il a donné, au bout de quelques temps, il a redonné le pouvoir aux civils. Mais, ce qui s'est passé, c'est que quand il a donné le pouvoir aux civils, les mecs, bon, pareil, c'est plus fort qu'eux. C'est des incompétents. Et puis, voilà, ils ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas à leur place. Ils n'étaient pas à leur place. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Donc, le 30 décembre 1981, voilà, il reprend le pouvoir pour une troisième république. Voilà. Comment dire ça ? En renversant le président, il a l'IMAN. L'IMAN. On l'a considéré comme un mauvais gestionnaire des biens de l'État et des déniés publics corrompus aussi, comme ses prédécesseurs militaires. Donc, Jerry Wallin, c'est un parcours extraordinaire. Un homme du peuple. Un homme du peuple. Voilà. Tout comme Thomas Isidore Noël Sankara. Sauf que lui, eh bien, il n'a pas voulu jouer Jésus. Bon, maintenant, chacun a son tempérament. Parce que le capitaine Noël Isidore Sankara, moi, j'ai dit, il a joué Jésus parce que c'est son tempérament. Et même quand on écoute le témoignage, justement, de Jerry Wallin, ce qui le dit, il dit, mais c'était un monsieur extraordinaire qui était, voilà, bien, un homme bien, voilà, un homme bien, voilà. Donc, mais Jerry Wallin, c'est un homme bien aussi, mais sauf que lui, son tempérament, il ne rigole pas. Voilà. C'est clair. On va dire, lui, c'est un militaire même avec la poigne parce que c'est les injonctions et puis, voilà, on exécute, on n'a pas de temps à perdre. Vous voyez. Sankara était aussi un militaire, mais, si vous voulez, il s'est fait avoir parce que, justement, il y a le côté, bon, on va dire que, vraiment, c'est le côté humaniste de l'Africain qui a beaucoup joué pour qu'il se fasse assassiner. Voilà. Il était très humain. Et très humain, ça veut dire qu'il était très africain. Bien entendu. Donc, de tous les humains, je vous dis, moi, c'est mon point de vue personnel qui existe sur Terre, ce sont les Africains qui sont les plus humains. Les autres, hein, ce sont des copies. Voilà. Là, je confie ça au dossier aux spécialistes. Ils vont vous le dire. Adressez-vous à eux. Hein? Donc, la suite, c'est... John Jerry Wallens est né, donc, je le disais, il est né le 22 juin 1947. Voilà. Et puis, il est décédé, là, le 12 décembre 2020. Bon. N'aucuns vont dire que c'est le Covid, mais moi, je dis, suspect. Il est mort à l'âge de 73 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je pense... Enfin, c'est mon point de vue, hein, mais ça, c'est en analysant la situation. C'est-à-dire que je me suis dit, lui, il n'est plus au pouvoir, certes. Il y a des gens qui ont été élus régulièrement, hein, avec la transparence et tout ça, le respect de... Comment dire ça? L'alternance. Voilà. Hein? C'est un gros mot pour les autres, là, hein, de cette zone-là. La plupart, 98, 99% d'eux, c'est... Je n'ai même pas le droit de 100%, non. L'alternance... Enfin, non. 98, 99%, parce qu'il y a quand même lieu de l'alternance au Sénégal, avant que Macky Salle vienne là pour salir... C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que les officiers, à défaut... Pour moi, mes choix, c'est soit Sonko, et à défaut de Sonko, que ce soit les officiers, hein, les jeunes officiers qui soient dans l'esprit, hein, de... Les colonels au Mali, du capitaine au Burkina Faso, et puis du général au Niger, voilà. Ça, c'est mes choix, ça, pour le Sénégal. Donc, c'est pour dire que l'alternance, eux, ils ne connaissent pas, pour la plupart. C'est ça, ça donne ça. Voyez? C'est des dictateurs qui font des concours pour satisfaire aux intérêts de la France. Très clairement. Donc, Jerry Rawlins, moi, de mon point de vue, je pense qu'ils ont tout fait pour l'empoisonner, quoi. Moi, je pense à ça. Ah oui, je peux m'empêcher. Parce que j'ai dit... Évidemment, il y a des gens qui le connaissent de près, hein. Je pense à Mme Yann, par exemple. Mais bon... Écoutez, c'est un homme public... Déjà, je vais vous donner un exemple. Toujours dans l'analyse, hein, pour dire quoi. Pour dire que même votre propre enfant, là, qui est votre propre enfant, hein, à un moment donné, ben, il ne vous appartient plus. Il appartient à la société. Pour vous dire. Pour vous dire. Donc, à plus faute raison, une personnalité comme ça, mais il appartient à tous les Africains. Donc, par conséquent, le fait qu'il soit parti comme ça brutalement, hein, eh ben, on est en droit de se poser des questions avec des hypothèses. Maintenant, que ceux qui disent qu'ils n'ont rien à se reprocher, mais qu'on nous donne les résultats sur son autopsie. Oh, quand on lit les trucs de presse et tout, mort subite, enfin mort... Coucou de maladie, enfin bon... Non, non, non. Maintenant, j'ai développé pour quelles raisons je pense ça. C'est-à-dire que j'ai dit... Quand je vois l'attitude de Nana Akufo à dos, hein, mais je me dis, mais lui et puis tous les... Tous les gens qui sont dans le même complot que lui, ben, ils peuvent décider de finir avec... euh, le... Comment dire ? Président Jerry Rawlins ? Mais oui, parce que... C'est quoi l'histoire ? Oh là là... Excusez-moi, excusez-moi... Ça... Euh... Excusez-moi. Voilà. Euh... Excusez-moi, voilà. C'est des imprevus. Donc, euh... Ce que je veux dire, c'est que... En fait, Jerry Rawlins, je me dis... Toujours les quatre figures. Là, ils décèdent. Ils étaient en pleine campagne électorale présidentielle au Ghana. Et d'ailleurs, c'était litigeux, hein. Voilà. L'Anna Kufo à dos, il n'a pas gagné comme ça haut les mains. Donc, c'est vous dire. Donc, moi, quand je réfléchis à tout ça, je me dis, non. En réalité, imaginez s'il était vivant. C'est ça. D'aucuns vont dire, c'est facile. Je dis, mais je suis désolé. Je suis désolé. La vie humaine, pour moi, est sacrée. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a quelqu'un qui décède, eh ben... Autopsie. Voilà. Ça doit être, pour moi, quelque chose de banal dans les pays qui se respectent et qui respectent la vie humaine, surtout. Voilà. Ah ben oui. Ah ben oui. Parce que c'est la meilleure façon. Et quand je dis autopsie, c'est pareil. Il ne s'agit pas d'aller faire ça par des corrompus, hein. Ah non, non, non. Ça ne sert à rien. Il faut faire ça par des gens qui ont une conscience professionnelle et qui sont intègres moralement. C'est pour nous donner des résultats qui permettent à ce que, justement, on lève le doute. Voilà. C'est le but. C'est le but. Voilà. Très clairement. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, quand je vois l'attitude de Nana Koufouadou, qui, au départ, il nous a impressionné. Rappelez-vous, quand Macron était allé en visite au Ghana. Il avait tenu un discours comme ça. Ou il disait même carrément que le Ghana va s'en passer des... Comment on appelle ça ? Des emprunts ou des prêts du FMI et de la Banque Mondiale. Alors, on s'est dit, mais c'est génial. Voyez. Or, il nous a fait une mise en scène, tout simplement. Et j'ai dit, si je me trompe, dites-le-moi encore dans les commentaires. Ce que j'ai appris, l'information que j'ai eue, c'est que Nana Koufouadou était en Angleterre. C'est là-bas qu'il exerçait en tant qu'avocat. Et puis, il a été coopté par M. Ouattara et puis la France. Voilà. Ils ont fait un casting, ils l'ont choisi. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, mais, compte tenu de toutes les informations qu'on a là. J'ai dit, à partir du moment où on a les informations, on doit tirer les leçons. C'est-à-dire qu'on doit... Voilà. Voilà. Pour avancer. Donc, j'ai dit, visiblement, lui, étant donné qu'il a été financé par eux, eh bien, il est venu en mission pour eux. Voilà. C'est tout si simple que ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans tous ces pays-là, ou même les pays africains en général, mais, en fait, il faudrait que, lors des campagnes électorales, ça soit de l'argent public. C'est-à-dire l'argent qui appartient à tous les citoyens du Sénégal, tous les citoyens de la Côte d'Ivoire, tous les citoyens du Cameroun, et ainsi de suite. Comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Parce que si c'est de l'argent public, on le donne, hein, le même montant à tout le monde. Le même montant à tous les candidats, j'entends. Voilà. Ceux qui sont qualifiés pour pouvoir compétir. Voilà. On leur donne le même montant. Maintenant que le meilleur gagne. Parce qu'on doit vérifier, on doit veiller à ce que l'argent ne vienne pas de l'extérieur. Parce que là, l'exemple de Nana Kouaf Koufouadou, on en a plein de là maintenant. On est dedans. Pourquoi ? Parce que le monsieur, il a voulu... Enfin, il nous a fait le coup, au départ, de nous impressionner, alors qu'il a avancé avec... Après, il a fait tomber le masque. Voilà. Très rapidement. Voilà. Deuxième mandat, le masque est tombé. On voit maintenant qu'ils sont même allés plus loin. C'est-à-dire que, eux, leur motivation, c'est parce qu'il y a les colonels qui sont venus au pouvoir au Mali, et le capitaine au Burkina Faso, et puis le Niger, comment dire ça, avec le général Chani. Mais à vrai dire, en y réfléchissant, moi je me dis, en fait, c'était de ramener le Ghana dans la sphère CFA. Ah, mais très clairement. Ah bah oui ! Bon, je peux me tromper là encore, faites des commentaires. Moi, je pense que c'était ça leur mission, leur vision, leur projet. Oui, 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 oui. Et finalement, comme ils ont plusieurs feux à gérer, bon, mais voilà. Mais s'il n'y avait pas eu des coups d'État dans ces pays-là, le Ghana... Mais comment le mec, il veut nous expliquer quelques temps, et puis en peu de temps, c'est fini, on dit qu'il y a des problèmes de trésorerie, des dettes du Ghana, et puis il ne nous parle même plus de ça, il ne nous parle plus de ce qu'il avait dit auparavant. Donc c'est pas sérieux. Et c'est ainsi que je dis, bon, voilà, Jay Rawlins paie à son âme. Mais je vous dis, je reviens à l'image, je l'ai déjà dit, mais en tant qu'ancien président, il conduisait lui-même sa propre voiture. Et puis, il y a des images comme ça que j'avais... J'avais déjà fait une vidéo, mais j'en reprends pas parce que ça m'avait tellement surpris. Et puis je dis, mais ça, c'est génial. C'est-à-dire que dans l'embouteillage, il s'est arrêté. Et puis il a descendu sa voiture, et puis il a commencé à faire la circulation. Mais dites-moi, au monde, quelqu'un qui a fait plus de 19 ans au pouvoir en tant que président, donc il a eu tous les honneurs, vous en connaissez combien qui sortent de la voiture pour aller faire la circulation? Maintenant, ce qui est regrettable, c'est le fait qu'après lui, le passage du relais, il n'est pas, j'allais dire, ils n'ont pas rélevé le défi. Alors évidemment, c'est pas le chaos, mais en même temps, on se dit, mais si lui, la manière dont il a fait les choses, si c'était dans le même rythme, mais normalement, ça devait être fluide. Oh là, alors même si on me dit que oui, mais les embouteillages, comment dire ça, un peu partout dans le monde, mais bon, non, si on regarde les images, c'est que, même je me disais, mais les filles qui sont où? Voilà, par exemple. Oh, les mecs, ils doivent être en train de boire de la bière, enfin n'importe quoi, enfin bref. Donc moi, ça m'avait choqué, agréablement, c'était partagé, voilà. J'étais content d'un côté pour dire que c'était un homme humble, vraiment simple, qui aimait son peuple, et le peuple le rendait bien. Il parait même qu'il y avait beaucoup de femmes, quand il avait dit qu'il avait renoncé au pouvoir, au bout de 19 ans, il avait dit, mais non, 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 reste avec nous, mais bon. Il a respecté sa parole, parce qu'il s'agit de respecter le peuple. Il dit, il ne faut pas mépriser le peuple. Or, dans son intervention, son interview là, il donne des claques à tous les dirigeants africains de cette zone là, et là, notamment à Blaise Compaoré en tant que vendu. Il y a une phrase qu'il a dite, que j'ai trouvée très forte. Il a dit, souvent, je pense que c'est presque respectable d'être trompé, d'être offensé par un ennemi que par un traître. Moi, c'est spéciale dédicace à, comment dire ça, Blaise Compaoré. Oui, clairement. Pas seulement lui, mais lui, c'est très clair. Et puis, il a enlevé la vie d'un homme exceptionnel, Thomas Isidore Nwelsankara. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez la vie qu'il mène maintenant. Il est caché en Côte d'Ivoire, là-bas. Voilà. Alors que, regardez, Jerry Rawlins a une grande pompe, et puis on ne l'oubliera jamais, et on va toujours saluer sa mémoire. Très clairement. Donc, chacun est responsable de ses actes. Ah ben oui. C'est pas comme quand vous êtes mineur, ou encore très très jeune, et puis on dit bon, vu que c'est un enfant... Non, non, non. Adulte, vacciné. Donc, vous avez fait ça en connaissance de cause. Maintenant, vous allez l'assumer, vous allez payer. Ah oui. Ça, c'est ce que j'appelle match retour, moi. Mais oui, non, mais attendez. Sinon, c'est trop facile. Et j'aime pas la facilité. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si on se veut sérieux, on fonctionne comme ça. Sinon, voilà, on peut faire de la marmaille et tout ce que vous voulez. Je n'ai pas le temps. Donc, la suite, c'est quoi? C'est que je disais que le président Jerry Rollins, donc, il a été élu de 1981 à 2001. Donc, grosso modo, ça fait 19 ans et 7 jours qu'il est resté au pouvoir. Hein? Donc, il dit, dans des propos, dans l'interview qu'il a donné, il dit, quand vous donnez le pouvoir au peuple et vous tentez d'aller contre vos principes, le peuple, il vous défie. Voilà. Vous voyez? Il dit, nous tenons à notre autorité et notre pouvoir du peuple. Alors, il dit, notre pouvoir vient du peuple. Ce n'est pas le contraire. Voilà. Très clairement. Voilà. Le pouvoir que nous avons, ceux qui sont venus comme lui pour servir le peuple, il dit, c'est le peuple qui est notre patron. Voilà. Comme moi, j'ai peu l'habitude de dire. Vous êtes redevable du peuple et non pas le contraire. Il dit, mais ce qu'il dénonce dans cette interview-là, c'est ça. Tout au long, il en parle. Il a beaucoup d'expérience. Voilà. Donc, il peut en parler. Donc, je rappelle encore ce qu'il avait dit pour les traîtres. Il dit, souvent, je pense que c'est presque respectable d'être trompé ou d'être offensé par un ennemi que par un traître. C'est énorme. Eh oui, oui. Là, là. Je termine ça puis je vais faire mon commentaire ensuite. Ensuite, il a dit, son combat principal. Donc, j'ai dit, voilà. J'ai rappelé que son combat principal était la lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance. Voilà. Il a rétabli ensuite la liberté individuelle, liberté démocratique. Et puis aussi, avant de quitter le pouvoir, il a donné la liberté de la presse et tout ça. La totale. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idéal qu'on puisse avoir pour les pays africains. Et que par conséquent, il faut prendre l'exemple sur lui. Oui, parce que, eh bien, avant de quitter cette terre, il était très respecté, très aimé. Beaucoup, beaucoup d'amour que lui donnait le peuple, que lui, il a donné aussi au peuple. Voilà. Et il passait au poteau tous les traîtres et les corrompus. Voilà. Donc, j'ai dit, j'encourage les frères qui sont au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. « Mais faites d'eux-mêmes, comme le général, le président Jerry Rawlins. » Mais très clairement. Non, parce que, eux, en face, tous les jours qui passent, ça me paraît évident, tentative de vous assassiner. Ah ben oui. Et j'ai écouté un frère, je vais faire une vidéo sur lui, parce que j'ai un gars que je ne connaissais pas, j'ai vu ça chez Kofi, un intellectuel ivoirien, qui s'est présenté, paraît-il, aux élections en 2010 et en 2015. Et j'ai dit, mais voilà, quand j'ai écouté, il est passé hier soir chez Kofi, il était interviewé. J'ai dit, mais c'est extraordinaire, regardez, des gens comme ça. Mais c'est des gens qu'il faut mettre en avant. Oh là, on ne fait pas ça, on met en avant des nullards, des médiocres, et du coup, le résultat des courses, mais c'est la catastrophe. Et bien évidemment. Un monsieur qui a l'air intègre, qui est cultivé, qui est instruit, voilà, qui explique les choses de manière, avec une pédagogie, voilà, claire. Donc, lui, il a essayé de récapituler le nombre de coups d'État qu'il y a eu en Afrique depuis 1960 jusqu'à ce jour. Et le nombre d'élections qu'il y a eu aussi, ou les tentatives de coups d'État. Il l'a expliqué hier chez Kofi et Isaac. J'étais impressionné, moi. Alors je me suis dit, je vais faire une vidéo sur lui pour parler de ça, justement. C'est très intéressant. Hein? Donc, vous voyez, le capitaine Ebrin Traoré, très franchement, il faut vraiment ne plus rigol... Enfin, je pense que vous ne rigolez pas, je sais. Mais je vous dis, regardez là. Et puis, je pense que ce n'est pas la première, et ce n'est pas non plus la dernière. Et c'est la raison pour laquelle les gens que vous avez chopés, voilà, ça, c'est encore mon point de vue. Ceux qui ont été attrapés, parce qu'on n'a pas pu attraper tout le monde, mais ceux que vous avez attrapés là, eh bien, eux, ils passent au poteau. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils venaient pour vous éliminer. À un moment donné, on fait comment? Alors, j'ai dit, bon, moi je préconise la méthode de Jerry Rawlins, parce que j'ai dit que ces gens-là ne sont pas venus pour vous offrir des fleurs. Ils sont venus pour vous tuer. Donc, on fait comment? Voilà, là, c'est la légitime défense naturelle. Eh oui, eh oui. C'est soit vous, soit eux. Donc, j'ai dit, bon, à défaut de faire ça. Parce que, visiblement, je ne sais pas, mais... Moi aussi, c'est mon choix premier, c'est à la Jerry Rawlins. C'est mon choix premier. Maintenant, je dis, bon, si vous ne faites pas comme Jerry Rawlins, mais alors, dans ce cas-là, il faudrait les montrer, hein, et faire un procès public qui soit radio diffusé. Voilà. Comme ça, le public, tout le monde va les voir. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Enfin, dans le meilleur des cas. Dans une moindre mesure, je veux dire. Mais sinon, il ne faut pas rigoler. Parce que, quand les Français, ils assassinent, ou les adeptes de l'OTAN, et puis les Français, ils assassinent les dirigeants africains, hein, ils ont fait assassiner Thomas Isidore Noël Sankara. Mais, c'était pour donner l'exemple. Ou alors, ils ont humilié le président Laurent Gbagbo. C'est pour donner l'exemple. Donc, vous, comme là, on a constaté que, effectivement, vous êtes protégés par le peuple, mais, vous savez, eux, ils sont en permanence là-dessus. C'est vraiment leur obsession d'en finir avec vous. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous avez chopé, là, ces gens-là, dont on nous dit, il y a des neveux de M. Alassane Draman Ouattara. Bon, il n'y a rien d'étonnant. Oui. Parce que lui, c'est l'homme de course. Enfin, il y a... Enfin, Makisal, lui, c'est l'homme de course pour aller faire les trucs au marché, là, pour demander du blé. Et puis, Alassane Ouattara, lui, c'est l'homme de course, mais, par contre, pour le tuer. Voilà. Chacun a son rôle. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie qui veut ça. Enfin, bon, je lui pensais un petit peu avec l'humour, mais pourtant, c'est grave. Oui, parce qu'il y a les vies humaines qui sont en jeu, très clairement. Donc, j'ai dit, il faudrait faire comme Jerry Wallace ou, à défaut, écoutez, vous les montrez. Voilà. Surtout qu'on a la période du numérique, la période d'Internet, la période des réseaux sociaux. Bon, mais la révolution numérique oblige. Là, on a vraiment l'occasion de pouvoir faire preuve de transparence. avec les caméras, les portables que tout le monde a. Donc, franchement, c'est ça qu'il faut faire, mais vraiment d'une moindre mesure. Parce que si, oui, on ne vous pratique pas les méthodes de Jerry Wallace, et puis, là, vous jouez encore le côté, bon, on les a attrapés, mais pour des raisons judiciaires ou je ne sais quoi. Mais non, mais de quoi ? Arrêtez d'être plus royaliste que le roi. Voilà. C'est ça que je vais dire, moi. Mais oui, parce que je veux dire qu'à un moment donné, vous avez en face de vous des gens qui ne respectent rien. En tout cas, ils donnent l'impression en apparence des respecteurs, ils ne respectent rien. Je vous dis toujours, allez-y lire la charte de l'ONU. Vous lisez la charte de l'ONU, du premier article jusqu'au dernier, et dites-moi, au premier chapitre, tout ce que vous voulez, du premier au dernier, qu'est-ce qu'ils respectent ? Rien n'est respecté. Ce qui me vient toujours à l'esprit, alors qu'il n'y a pas que ça, mais c'est les îles qui appartiennent à Madagascar, sachant que là, il y a des élections, je ne me trompe pas, bon. Mais les îles qui appartiennent à Madagascar, la France les a confisquées depuis les années 70. Il y a eu des condamnations de l'ONU, mais la France, comme elle est, comment on appelle ça, un membre important de l'ONU, un membre permanent parmi les cinq, et bien, elles se sont pas concernées. Vous vous rendez compte ? Alors que je vous dis, il y a plein d'exemples, le fait d'annexer les pays, alors que dans la chatte, c'est marqué qu'il faut foutre les gens. Donc, ils ne respectent rien du tout. Donc, à partir de là, j'ai dit, on peut facilement le comprendre, puisque eux, ils ont érigé le mensonge comme étant leur religion, donc voilà, ils sont dans cette situation-là. Ce qui explique cela, ce qui explique cela, par exemple. Vous voyez ? Donc, franchement, il ne faut plus s'amuser avec ces gens-là qui viennent pour attenter à votre vie. politique. Et puis, pour terminer, j'allais dire, bon, là, ceux qui, les partisans de la France-Afrique, c'est-à-dire M. Macron, les dirigeants français en premier, et puis les gens comme Alassane d'Armand Ouattara, les gens comme Makissa, les gens comme Talon, qui vont dire, oui, comment il s'appelle, Bazoum a été élu régulièrement, machin et tout. Et bien, il faut le remettre à sa place parce qu'il a été élu démocratiquement. Voilà, ils utilisent des gros mots. Mais j'ai dit, si tel était vraiment le cas. Regardez l'expérience de quelqu'un comme le capitaine Ibrahim Traoré qui, lui, n'a pas été élu, par contre. En tout cas, au sens que vous, vous entendez. D'ailleurs, allez faire un semblant de vote, là. Voilà, escroquerie morale, quand tu nous tiens. Et puis après, escroquerie matérielle aussi. C'est cette démocratie permanente, là. Ça a été dévoyé, naturellement, parce qu'à vrai dire, si on l'a fait de manière transparente, c'est l'idéal de choisir le meilleur. Mais ce n'est pas ça. Et qu'on ne nous dise pas qu'on ne peut pas. Si, 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 on peut. Si vous prenez pays par pays dans le monde, ils sont peut-être moins nombreux, mais ça existe. Donc, eux, ils ne sont pas des martiens. Voilà, là où ça marche bien. Prenez le cas, là. Même dans la CDAO, il y a le Cap Vert. Le Cap Vert, la démocratie, il marche bien là-bas. Par exemple. Par exemple. Oui. Ou peut-être en Ile-Maurice aussi, je crois, si je ne me trompe pas. Mais le Cap Vert fait partie de la CDAO. Alors que la démocratie marche très bien là-bas. Alors, surtout qu'on ne me dise pas que oui, c'est parce qu'ils ne sont pas nombreux. C'est pas là. C'est pas vrai. Pas du tout. C'est une question de volonté individuelle, volonté collective et volonté politique. Et comme ils ont appliqué ça, c'est pour ça qu'ils sont tranquilles. Voilà. N'importe quoi. Malhonnêtes qu'ils sont. Donc, je disais, voilà. Bazou, s'il était tant aimé par son peuple, eh bien, on devait avoir la même réaction qu'il y a eu. Les gens, le peuple s'est mobilisé pour jouer les remparts. Dès 19h, 20h, il y a des images comme ça partout sur internet qui disent que, alors là, vous n'avez pas intérêt parce que la révolution, vous n'avez pas la toucher. Il s'agit de préserver la vie de notre capitaine, de notre président qui va travailler pour l'intérêt de nous tous. Voilà. Et que les vendus là, les escrocs, les criminels là, voyous en col blanc là. J'ai dit, soit vous appliquez le régime de General Orleans Quartida qui consiste à mettre les gens au poteau, les corrompus et les traîtres. Voilà. Il faut les poteaux. Allez. Exécution. Et puis sinon, comment dire, à défaut de faire ça, eh bien, comment dire, il faut montrer leur visage, filmer et puis tout le monde doit voir. Et puis, on fait un procès maintenant, on instruit un procès. Il peut y avoir même des avocats, mais on va demander quelles sont leurs motivations et qui sont ceux qui les ont envoyés. Voilà. Montrez pour que tout le monde voit. Il faut faire ça. Parce que sinon, franchement, je me dis, mais je ne sais pas, il faut arrêter de jouer plus royaliste là. Très franchement. Voilà. Donc, c'est ça. Ça m'a fait rire là. Quand j'ai vu qu'il continuait encore à dire, Bazoum est élu démocratiquement et démocratiquement, de quoi. Je vous dis, moi, comme je suis très factuel, j'ai dit, écoutez, vous allez observer que tous ces civils là, qui pour la plupart sont au pouvoir, il y a beaucoup plus de morts quand il y a des élections qui sont organisées par eux, que la prise de pouvoir des militaires là. Regardez, hein. Vous prenez la prise de pouvoir du colonel Assimi Goïta au Mali. Comptez les blessés et encore moins les morts. Voilà. Donc, rien. Vous allez au Burkina Faso. Comptez les blessés et comptez les morts. Vous allez au Niger avec le général Chani. Comptez les blessés. Alors que ceux qui sont soutenus par la France. Alors, on me dira où le Gabon est soutenu par la France. Mais bon, Gabon, on va voir dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent. De toute façon, on sait que c'est la France qui a fait ça, mais on va faire un stand-by. Parce que contrairement au Tchad où là, ils sont affichés grandement. Voilà. Parce qu'au Tchad, ils ne sont pas gênés. Macron, elle est même là-bas sur place pour adouber le fils débit. Alors que les choses sont claires. Autant dire que c'est ce qu'eux, ils appellent un coup d'état acceptable. Voilà. N'importe quoi. Arrêtez d'insulter l'intelligence d'autrui. Arrêtez d'insulter l'intelligence des Africains. Arrêtez d'insulter notre intelligence. Et moi, comprenez bien, je dis, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum. Si j'avais les moyens, vous imaginez. Voilà. C'est ça. Donc, le peu que j'ai, regardez déjà. On fait ce qu'on peut. Très clairement. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui là. pour donner un peu mon sentiment sur les gens qui, à chaque fois, cherchent à éliminer tous les éclaireurs pour le peuple africain. Alors que Dieu se le sait, si on a payé le prix fort, les assassinats de Patrice Lumumba, les assassinats de, comment on appelle ça, Mouama Kadhafi le colonel, les assassinats de Sylvanus Olympio, tous les grands leaders là, ils étaient assassinés tranquillement, les mecs. Et avec ça, ils veulent maintenant qu'on continue avec eux. Un peu comme là, récemment, quand ils ont dit, ils introduisaient l'Union africaine dans le G20. Mais attendez, quand je parle d'insulter l'intelligence tout à l'heure, cet exemple-là, si vous considérez qu'on ne vous a pas insulté, bon, moi, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Par exemple. Il y en a tellement. Mais très clairement. Et puis, on ne peut pas se lasser, pour terminer, d'écouter et de réécouter le discours prononcé par le ministre de la fonction publique du Burkina Faso, ministre d'Etat, Basolma Bazier. Quand il s'est intervenu à l'ONU la fois dernière, il n'y a pas longtemps. Voilà. Historique. Et je vous dis, ceux qui veulent essayer de la ramener, vous leur dites simplement de tous les gens qui sont intervenus là-bas, regardez le score que réalisent chacun d'eux sur YouTube, par exemple. Ou sur les réseaux sociaux en général, mais YouTube en particulier. Regardez. Vous allez voir. Il les balaie eux tous. Alors qu'ils avaient... Maquissal est intervenu. Je crois que si je ne me trompe pas. Le représentant de la Côte d'Ivoire est intervenu. Le gars du Togo. Tous les pays là. Voilà. Pratiquement. Si ce n'est pas eux-mêmes, ce sont leurs représentants. Soit ministre d'Affaires étrangères ou soit... Voilà. Voyez. Donc, ça veut dire que son discours, il est douté de vérité. Et c'est la raison pour laquelle ça ne trompe pas. Comme j'aime bien dire, je dis que la vérité, ça ne trompe pas. Merci beaucoup et puis à très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pas l'habitude de dire. Mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. Très clairement.